... Ça me fait toujours doucement rire lorsque nous venons d'entendre une parole aussi dure et que nous concluons par « acclamons » la parole de Dieu. C'est plus rigolo. Et je me disais, en entendant les textes qu'on a ces dimanches de la rentrée, que je comprends l'étude qui est sortie il y a deux jours qui dit qu'il y a de moins en moins de gens qui croient en Dieu en France. C'est sûr que, je ne sais pas s'il va faire beaucoup d'émules, notre cher Jésus, avec des paroles comme ça. Le maître spirituel qui prêche l'amour et le paradis, tout le monde a envie d'y croire et de marcher à sa suite. Mais ce genre de leader social révolutionnaire qui nous fait réfléchir sur nos richesses, nous bouscule un petit peu, limite nous fait culpabiliser, et nous invite à recentrer notre regard sur le bien, c'est pas facile à entendre quand même. Pourtant, c'est bien ça qu'il vient de nous dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait de ces paroles ? Parce que c'est légitime de vouloir accumuler quelques petites richesses pour essayer de nous préserver notre confort à nous et à celui de ceux qui nous entourent. Et est-ce qu'à essayer de voir le bien un peu partout, on ne risque pas de tomber dans une forme de relativisme aujourd'hui ? Étrange quand même ces paroles que nous donne le Christ et comment les faire nôtres ? L'Église nous interpelle, peut-être nous fait-elle un peu la morale, c'est l'impression qu'elle peut nous donner. Et donc déjà, elle nous interroge sur cette capacité de reconnaître le bien. Que ce soit avec Josué, qui se fait interpeller par Moïse, ou Jean, par Jésus. Est-ce qu'on sait reconnaître le bien qui nous entoure et qui émerge là où on ne l'attendrait pas ? Bon, alors je ne me ferai pas assez taquin pour parler de la nouvelle mosquée. Mais pour le coup, par exemple, parlons de ces évangéliques qui, dans l'Amérique latine, recrutent de plus en plus. Ce sont des protestants, ils nous volent notre part de marché. Est-ce qu'on se réjouit pour eux de se rapprocher toujours plus de Dieu ? C'est des vraies questions, et auxquelles je n'ai pas forcément moi-même personnellement la réponse. Et cette question des richesses, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on mesure, nous, nos petites richesses, à quel point des fois elles peuvent nous perdre ? Être cause de dommages pour nous-mêmes, comme ceux qui nous entourent ? Ou nos petits trésors peuvent rouiller, comme nous dit Jacques, risquer de nous empoisonner ? Être cause de chute ou d'injustice pour les autres ? Vraiment pas facile à entendre. En même temps, on pourrait se dire, mais bon, c'est bon, nous, on n'est quand même pas dans une richesse d'une opulence grasse. On ne se polie pas trop de pauvres au quotidien, c'est pas pour nous, là, ce que dit Jacques. Il s'adresse à tout le monde, et pas forcément seulement aux très très riches. Est-ce qu'on n'a pas tous, quel que soit notre niveau social, des genres de choses comme ça dont on n'arrive pas à se séparer, qu'on veut préserver, qu'on est prêt à cacher, à dissimuler pour les garder férocement ? Pas forcément quelque chose de matériel, pas forcément des trésors de vertu, au contraire, mais plutôt ces choses que dès que les autres commencent à nous bousculer un peu dedans, à nous faire réfléchir, voire à vouloir les altérer, on s'en sent blessé. Et si on ne regarde pas sur une échelle forcément matérielle, et bien c'est peut-être ce qui réside ici ou ici, ce qui est de l'ordre de nos idées des fois un peu arrêtées, nos certitudes. Je crois que c'est ça, si Jacques s'adresse à tous, et non pas seulement aux super riches, je crois que c'est ça les certitudes qu'il dénonce. Et d'autant plus quand on entend les deux autres lectures, la première et celle de l'Évangile. Au final, est-ce que ce n'est pas ça qui est reproché à Jean et à Josué ? D'être bloqué dans leur certitude et de ne pas pouvoir voir le bien qui naît. On est donc dans le clan des Hébreux, le Seigneur vient de répandre son esprit sur 70 prophètes, les 70 prophètes commencent à prophétiser un petit peu, ça s'arrête. Et là, on voit dans le reste du camp qu'il y en a deux qui ne sont pas censés être prophètes, qui eux prophétisent, et ça marche et ça dure. Il y a Josué qui dit, non non, là ça ne va pas, eux ils ne sont pas autorisés à prophétiser. Il va voir Moïse et il lui dit, je m'en occupe. Et Moïse qui fait, mais Josué, tu es jaloux ou quoi ? Quand même. Et on retrouve exactement la même chose avec notre ami Jean. Jean revient et il dit à Jésus, on en a vu qu'ils font du bien, qu'ils font des miracles, mais ils n'ont pas leur carte du parti, ils ne sont pas des nôtres, donc on leur a dit stop. Et Jésus qui fait, mais attendez chers amis, s'ils font le bien en mon nom, comment ils pourraient faire le mal après ? S'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Ils sont enfermés, Josué et Jean, dans leur certitude, ils savent d'où vient le bien, et lorsqu'ils se présentent d'ailleurs, ils n'arrivent pas à le voir et à se laisser diffuser. Et nous, comment réagit-on face au bien inattendu ? Est-ce qu'on voit d'abord le bien et on se réjouit ? Ou est-ce qu'on voit d'abord l'inattendu et on risque critiqué ? Je crois que ce sont des questions que nous pose vraiment l'Église aujourd'hui en nous présentant ces magnifiques textes, un petit peu rudes. Mais ces deux questions, que ce soit celles de ces choses dont on a du mal à se défaire ou celles du bien inattendu, surprenant, ce sont des questions d'ordre moral. Et avant que Jésus cherche à nous faire la morale, je crois que la morale, c'est avant tout ce qu'il cherche à conduire tous et chacun particulièrement, au plus grand de tous les biens, Dieu. Seulement, le problème avec la morale, c'est que tous, quand on essaye de la réfléchir, on la pratique de façon subjective. C'est moi, mon petit jeu, Matthieu, qui réfléchit, qui parle depuis son point de vue à lui. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Selon moi. Est-je le droit ? Moi. Et Jésus, je crois, nous invite à nous décentrer. Là où on serait sûr que, justement, il faut faire comme ci, comme ça, on peut reconnaître que l'autre a raison, que l'autre fait passer la volonté de Dieu. Et j'étais comme ça, à continuer de travailler mon homélie, de prier, et je me disais, voilà, je vais continuer de leur dire que c'est toujours en forgeant qu'on devient forgeron et qu'il faut comme ça se faire un peu violence les premières fois, de se mettre à la place de l'autre, pour que petit à petit, ça ne devienne que naturel et qu'on tende toujours plus vers la sainteté que nous propose le Christ. Et à un moment, je dois vous confier, les amis, que je me suis rendu compte que j'étais parti loin dans les distractions. Alors que je me croyais en train de prier, en train de travailler mon homélie, je me suis rendu compte que j'étais en train de penser aux problèmes que supporte la paroisse en ce début d'année, en cette rentrée, et que j'étais totalement ailleurs de ça. Je me suis rendu compte qu'au lieu d'essayer de creuser, de prier, j'étais plutôt en train de me poser la question comment me débarrasser de ces problèmes-là ? Il y en a quand même deux ou trois, ils sont assez sérieux, ils nous prennent du temps, du cœur. Bon, comment on fait pour vite les éliminer de l'équation ? Et à un moment, je me suis dit, non, mais attends, Mathieu, il y a un problème. Tu es en train de travailler une prédication où tu vas dire à tout le monde que ce que nous dit sûrement le Christ, c'est qu'il faut se décentrer de nous-mêmes, nous mettre à la place de l'autre, pour essayer de reconnaître le bien. Et toi, tu es en train de faire quoi ? C'est plus fort que toi, tu cherches à te débarrasser. Alors, pas des personnes, mais des problèmes. Et au fond, peut-être sans me soucier vraiment de ce que ça peut faire à ces personnes. Et j'avoue que j'étais mal, parce que je me suis dit, mais zut, en fait, c'est plus fort que nous. Il y a des fois, on est comme enfermé dans un égoïsme inconscient où on veut rapidement éliminer tel problème. Et on n'arrive pas à envisager que le bien, la sortie, l'issue de tout ça, elle puisse être autrement que vite en l'éradiquant. Et à la fois, je crois que c'est normal de penser ça. Vouloir éliminer un problème, c'est louable, c'est nécessaire, il faut le faire. Mais je crois que la petite valeur ajoutée du chrétien, justement, c'est de croire qu'il peut y avoir une issue qui soit peut-être pas si préjudiciable que ça pour tous. La petite valeur ajoutée du chrétien, c'est croire que dans cette complication que j'ai avec d'autres, eh bien le Seigneur veut tous nous aider, et pas seulement moi. Et que l'autre aussi, sûrement en face, il subit quelque chose, et que le Seigneur, aussi dur soit-il à vivre, l'autre en face, eh bien il veut aussi l'aider à trouver un chemin de salut. Et alors que je me disais ça, que je me disais, justement, Mathieu, si tu y crois vraiment, il faudrait que ça se matérialise, il est venu une nouvelle idée. Une idée qui n'aurait sûrement pas pu avoir lieu il y a quelques semaines avant, mais qui permet d'entreprendre l'un des trois gros problèmes qu'on a à travailler là en ce début d'année. Je crois vraiment, sous un angle nouveau, ça va sûrement demander un peu plus de patience, un peu plus de temps, beaucoup plus de prière et d'entraide, mais je crois que c'est une vraie solution, nouvelle, et qui nous fait tous sortir la tête plus haute que toutes celles qu'on avait pu imaginer avant. Parce que d'une certaine façon, c'est pas seulement se débarrasser du problème, mais essayer d'offrir une vraie issue de salut. pas tant à moi, à nous, la paroisse, que à ceux qui nous mettent en difficulté. Et je crois qu'au fond, c'est vraiment ça ce à quoi on est appelé, nous, chrétiens, reconnaître que le Seigneur veut offrir à tous un chemin de salut et que nous, on peut l'y aider. Peut-être oser avoir la patience de croire que Dieu peut remettre du bien dans le cœur de chacun, pas toujours là où on l'attendait. Nos richesses de certitudes, d'idées parfois bien arrêtées, elles ne sont pas forcément si mauvaises que ça. Elles sont nécessaires pour avancer. Ce sont nos rails, nos codes, nos grilles pour comprendre le monde et pouvoir agir un minimum droitement, moralement. Il y a aussi des fois où elles sont nos œillères, où elles nous empêchent de reconnaître le bien qui germe à côté de nous et de le laisser se diffuser. Eh bien, peut-être juste. La prochaine fois qu'on sera face à un de ces murs, un de ces problèmes, entre ce que nous disent un peu nos convictions profondes et cette petite intuition chrétienne, même très dissimulée, qui dit qu'on peut peut-être envisager différemment, juste. Que le Seigneur nous donne ce qu'il faut d'humilité, de patience pour reconnaître qu'en dehors de ces idées bien arrêtées, et bien grâce à lui, d'autres formes de biens peuvent vraiment gerber. L'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, en ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons la gloire Seigneur Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada